Bienvenue à causeur.fr, où règne, comme sur le plateau de l'émission « On est en direct », une ambiance feutrée et bienveillante. On reviendra là-dessus. D'abord, lundi dernier, Éric Zemmour et Michel Onfray ont débattu dans un palais des congrès comble. Aurélien Marc a analysé les échanges entre ces deux intellectuels de premier plan. S'ils semblent s'opposer sur ce qui constitue la plus grande menace pour la civilisation occidentale, pour Zemmour l'islam, pour Onfray le transhumanisme woke, ils sont d'accord sur le fait que cette civilisation est menacée dans ses fondements et qu'il est temps de réagir. Revenant sur les cartes démographiques de France Stratégie, publiées par Causeur le mois dernier, le chercheur Philippe Diribarne expose le mythe du multiculturalisme. Dans certains quartiers, il n'existe pas de fusion joyeuse entre les cultures autochtones et immigrées. Loin s'en faut. Les nouvelles populations sont suffisamment nombreuses pour imposer leur manière de gérer l'espace public, leurs mœurs, leurs tenues, leurs coutumes. Marginalisés, les habitants de Souches s'en vont, abandonnant le territoire, au point que même des immigrés s'en plaignent, qui, eux, préféreraient plus de mixité. La créolisation des cultures n'est qu'une chimère dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Dans notre numéro d'octobre, Gilles William Godnadel, se confiant à Elisabeth Lévy, insiste sur le fait que l'absence scandaleuse de diversité d'opinion politique sur France Inter devrait être un thème majeur de la campagne présidentielle. Pour l'avocat et essayiste, journalistes, animateurs et producteurs restent enfermés dans leur bunker intellectuel et physique de la maison ronde et sont insensibles à toute critique. La seule solution à ce problème consiste à militer pour la fin de leur redevance. Comme au Royaume-Uni, certains ont milité pour couper les vivres à la BBC. On retrouve la même problématique sur France 2, où l'émission En étant direct, de Laurent Ruquier et Léa Salamé, met en scène ces deux prêcheurs de la bonne parole progressiste dans cette fameuse ambiance dite « feutrée et bienveillante ». L'émission de samedi dernier a passablement énervé Elisabeth Lévy. M. Ruquier, ce génial touche-à-tout, se reconvertit en infectiologue, oui, un de plus, pour dénoncer le virus, voire l'épidémie, que serait Éric Zemmour. Ensuite, il se transforme en conseiller politique, oui, encore un, pour sommer Jean-Luc Mélenchon, de nouer des alliances afin de faire gagner la gauche aux présidentielles. Pourquoi ? Là, il explique, en tant que coach bien-être, que c'est pour que les Français puissent avoir une meilleure vie. Quel est au fond le vrai métier de M. Ruquier ? Disons-le sans embâge. Il est ministre de la propagande. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...